Chut mesdames et messieurs aujourd'hui on risque de faire des trucs un petit peu illégal et j'ai pas envie de me faire découvrir par Mojang Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et comme je vous l'ai dit aujourd'hui on va tester des choses illégales sur Minecraft Plein de petites astuces qui vont vous permettre de faire des choses qui n'étaient pas forcément prévues par Mojang Et c'est ça qu'on aime dans Minecraft de pouvoir voilà il y a tellement de possibilités avec tous les blocs qu'on a aujourd'hui de faire des petites dingueries qui sont toujours appréciables à tester D'ailleurs comme je vous le dis à chaque fois s'il y a des choses que j'ai pas forcément remarqué et que vous voulez qu'on traite en vidéo Proposez le moi dans les commentaires des astuces voilà que peut-être je ne connais pas donc je compte sur vous Et bien sûr si vous aimez ce genre de format n'hésitez pas à me le faire savoir avec un maximum de pouces bleus et d'abonnement Qu'est-ce qu'elle me veut la vache ça va ou je te dérange pas d'accord très bien non mais au bout d'un moment là où est-ce qu'on est dans quel monde on vit Donc oui abonnez-vous et lâchez un maximum de pouces bleus et du coup on est parti pour la première astuce illégale Est-ce qu'il serait pas trop cool d'allumer un portail de land de cette manière là ? Ah oui c'est assez étrange vous avez capté qu'il y a quelque chose qui ne va pas de manière tout à fait normale Avec cette astuce ça ne fonctionne qu'en créatif mais vous pouvez invoquer le portail de land de manière totalement décalée et un petit peu buggée Ce glitch ou ce bug vient d'un placement très spécifique des hand portals Vous le savez normalement si vous voulez placer un hand portal en créatif il faut toujours être à l'intérieur du portail Voilà vous le placez de cette manière là et à la fin quand vous allumez votre portail c'est tout à fait classique Voilà ça sur ça vous connaissez Si vous avez un placement très spécifique de vos hand portals vous allez donc pouvoir faire le portail buggé En gros déjà il va falloir utiliser le F3 et trouver le nord donc le nord il est dans cette direction Donc tout ce qui va être à l'ouest de ce côté là et à l'est de ce côté là vont être placés de manière tout à fait normale Et pour ce qui est du nord et du sud il va falloir vous mettre à l'extérieur dans cette direction pour placer vos hand portals Vous mettez tous les Eye of Ender sauf les Eye of Ender en dernier bien évidemment du nord Et là vous avez votre portail totalement buggé et qui fonctionne Si je saute dedans oui je vais finir dans l'end je vais devoir faire le Nord Dragon tout ça tout ça Jusque là vous connaissez Une TNT de temps en temps ça peut être vraiment très dangereux Détruire vos constructions ou allumer d'autres TNT en explosant c'est pas très appréciable Alors regardez hop voilà là il y a tout qui va péter tout ce qui est autour c'est un petit peu relou Voilà boum ouais super explosion Ce qui peut vous sauver c'est tout simplement de disposer une slab en dessous de la TNT qui va être allumée Hop il suffit que je l'allume et vous allez voir que son rayon d'action va être vraiment limité Ça n'a même pas explosé les TNT autour Je le refais avec une TNT normale vous allez voir ça va faire quand même un petit peu plus de dégâts Aïe ouais tout a explosé encore une fois Ah c'est toujours appréciable de faire exploser les choses En gros l'assus vient que tout simplement le rayon d'action va être limité à un bloc autour de la TNT Vous le voyez là elle est vraiment minimisée Et ça dépendra aussi beaucoup de la façon dont vous l'allumez Si elle tombe pile poil au centre de la slab Bah c'est vraiment un rayon d'action le plus minimum de 1 Une armure Thorns c'est toujours sympa à utiliser Mais savez-vous que l'armure Thorns fonctionne même si vous ne l'avez pas sur vous Il suffit de prendre n'importe quelle pièce d'armure Thorns dans la main Si par exemple ce zombie décide de m'attaquer Vous avez vu il prend des dégâts Alors je sais pas si c'était prévu dans le jeu vraiment que ça fonctionne de cette manière là Arrêtez de me taper Bah je passe en créatif qu'est-ce que vous allez faire Et c'est un petit peu donc illégal d'utiliser ça de cette manière Ce genre de choses je pense qu'on peut tous dire que c'est totalement illégal dans Minecraft Vous le savez bien on peut pas placer de carpet sans qu'il y ait quelque chose en dessous Et pareil indirectement vous pouvez pas placer une lanterne sans qu'elle ait un support au dessus Donc ça veut dire que les deux ensemble cassent la gravité Pour construire ce genre de choses dans votre monde Minecraft Il vous suffit tout simplement de faire une petite tour Alors là je prends du verre vous pouvez prendre n'importe quoi Dans lequel vous y mettez de l'eau Au dessus de l'eau vous allez tout simplement pouvoir disposer une carpet Ça va très bien fonctionner et ça va tenir Et là juste en dessous tac vous cassez Vous récupérez l'eau et une fois que tout est cassé Ça continuera de tenir en lévitation Ça peut être sympa pour faire des lans pour Halloween je sais pas Ou voilà des trucs volants comme ça un petit peu dans votre monde Voir même un truc un petit peu steampunk Mais moi j'adore l'astuce je pense que je m'en servirai dans ma survie hardcore D'ailleurs vous suivez ma survie hardcore ? N'hésitez pas à aller voir il y a des épisodes tous les dimanches J'adore cette astuce j'aime trop Si vous utilisez une lead, une laisse sur un animal et que vous l'accrochez à un poteau Vous avez cette sorte de texture qui vient se mettre comme un petit cordage qui se met autour Et si je décide tout simplement d'enlever la corde à l'animal Cette texture disparaît On aimerait bien avoir la possibilité de faire des variations des fences En ayant toujours des cordes dessus Sans forcément avoir d'animaux accrochés à l'autre bout Et bien merci Mojang parce qu'ils ont sorti du coup les axolotes Axolotes qu'on peut tout simplement faire sortir de cette manière là On récupère l'eau et ici vous avez juste à accrocher l'axolote à une petite fence Et de le remettre tout simplement dans un seau Et là vous allez pouvoir garder le petit cordage autour de votre fence Encore une petite astuce de déco illégale Mais c'est toujours intéressant pour ceux qui veulent faire de la diversité dans leur build Saviez-vous que le trident dans Minecraft pouvait avoir l'enchantement Fire Aspect ? Non c'est faux en fait Vous pouvez pas avoir l'enchantement Fire Aspect Mais vous pouvez utiliser une technique illégale très intéressante Avec l'enchantement Riptide ainsi qu'une épée avec Fire Aspect Vous allez pouvoir utiliser un combo très intéressant Si par exemple je décide de viser cette vache juste là Et que je change direct sur mon épée Vous avez le vu ça lui a mis Fire Aspect Je sens même que j'utilise mon attaque avec En gros si vous regardez bien si je me mets en l'air et que je passe à l'épée Vous avez vu l'épée est dans une position assez étrange Qui la met en avant et ça je trouve ça très très cool On va regarder même comme ça de cette manière Hop ça met l'épée vraiment à la place du trident Et donc ça lui donne un effet tout à fait incroyable et unique Allez on va se tuer cette petite vache là parce qu'au bout d'un moment Janine C'est bien mignon mais paf Voilà Ah bah regardez ça a même gardé encore une astuce Regardez vous pouvez garder la lead comme ça si vous tuez un animal qui est attaché tout simplement Ah là là les Endermen ils ont dû faire peur à beaucoup de monde Mais savez vous que vous pouvez faire un duel de regard avec les Endermen Et ils vont vous laisser tranquille Si par mégarde vous avez regardé un Enderman dans les yeux Bah continuez tout simplement de le regarder dans les yeux Alors là ça va risque de prendre un petit peu de temps Parce que voilà vous allez faire un duel de regard avec Et vous allez forcément gagner au bout d'un moment Il va tout simplement vous lâcher la grappe Et se téléporter en vous oubliant Voilà bien évidemment je crois qu'il a pris un bloc Donc il pourra pas se téper avec Donc ça va se relancer en bout On va juste regarder ça devrait pas tarder Voilà donc il a pas bougé et ça a relancé Mais bon c'est pas grave Aïe 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 non non j'ai rien demandé moi Je vous jure j'arrêterai de faire des astuces illégales sur Minecraft Monsieur l'Enderman Arrêtez arrêtez Regardez je vais dans un truc où vous pouvez pas aller Allez tchousse Comme vous le savez sûrement faire des explosions sous l'eau C'est tout simplement pas possible La TNT avec de l'eau ça fait rien Si vous avez vraiment envie de faire des explosions sous l'eau Il vous suffit de mettre un petit peu de sable au dessus Donc n'importe quel bloc solide qui peut tomber avec de la gravité Donc du gravier ça marche aussi Voilà regardez on en a là et tout Vous allumez votre TNT Comme vous le voyez le bloc solide se met avec la TNT Donc va la protéger de l'eau Et permet tout simplement de faire une petite explosion Bien sympathique et potentiellement bien utile Ça nous arrive souvent de faire des tours pour monter en hauteur sur Minecraft Mais il y a souvent ce souci bon là je peux le faire Mais là si je veux construire juste en dessous de ce bloc je vais pas pouvoir Si par exemple je décide d'aller tout droit ici Que là je veux descendre d'un bloc ça me semble être un petit peu compliqué La technique est très simple Il vous suffit d'avoir des trappes d'or De disposer une petite trappe d'or sur le bas de ce bloc là Une trappe d'or sur le haut de ce bloc là Et grâce à cette technique de se mettre à plat ventre Vous pourrez tout simplement placer un bloc juste en dessous En tout simplement vous mettant en sneak Voilà ça vous permettra de faire ce genre de choses Là vous pouvez fermer les trappes d'or ici Mettre un autre bloc juste en dessous Faire la même chose Hop voilà Ici hop on se met en sneak Et on peut poser un bloc juste en dessous Et ça nous permettra de faire un escalier qui descend De manière tout à fait incroyable Franchement je trouve que ça c'est une astuce que je ne connaissais pas Et combien de fois j'ai galéré à vouloir redescendre Faire un escalier tranquillement Sans forcément aller prendre des dégâts de chute Saviez-vous qu'il était possible de se balader entre les têtes de pistons ? Alors je ne sais pas s'il y a une vraie utilité à ça Mais ça permettrait de pouvoir se cacher Je ne sais pas à qui ça pourrait être utile Il vous suffit tout simplement d'empiler deux petites slabs Et grâce à bien sûr la position allongée Vous allez pouvoir vous cacher dans les têtes de pistons Salut moi je suis caché Je suis sous les têtes de pistons Vraiment c'est un plaisir Petit labyrinthe En vrai pour les constructeurs de map Et faire des labyrinthes grâce à ça Ça pourrait être tout à fait intéressant Et je note l'astuce dans un coin Si un jour on refait une prison Ça peut être pas mal du tout Le pufferfish est un poisson très très cool Qui peut donner un effet de poison Et des fois on aimerait bien s'en passer Pour pouvoir le mettre je sais pas Dans un coup d'aquarium chez nous Sans passer à côté et totalement mourir Il vous suffit tout simplement d'avoir un armor stand Avec un petit coffre par dessus Vous entourez de verre Ou de ce que vous voulez De toute façon n'importe quel bloc solide Ou même des trappes d'or Vous mettez un bloc de verre par dessus Avec un item frame Et maintenant vous avez juste à mettre Votre pufferfish au niveau du coffre Et comme vous pouvez le voir Il se met juste au dessus Sans forcément mourir En ayant la possibilité de respirer Grâce au légère petit morceau d'eau Qui dépasse ici Et du coup vous avez un joli pufferfish Bien exposé Vous pouvez tout simplement aussi Mettre des trappes d'or Comme ça Et j'espère que tu vas bien Voilà que tu passes un bon moment Ah là là Les relations à distance C'est jamais quelque chose de facile Et ben les mobs de Minecraft Ont tout simplement trouvé le moyen De faire l'amour à distance Si je décide tout simplement de nourrir cette petite vache Et de nourrir l'autre à côté Le pouvoir de l'amour pourra se faire à travers les blocs Et nous faire naître un joli petit bébé Alors qu'il y a quand même des blocs Entre les deux Voilà Ils arrivent quand même par télépathie A procréer Voilà ben écoutez Ben chacun Chacun ses techniques Les échelles c'est toujours très pratique Dans Minecraft Ça nous permet de monter De pouvoir descendre Même de manière sécurisée Mais le problème c'est que les échelles On peut pas les cacher Si on a envie dans notre base D'avoir des échelles cachées Pour monter dans un endroit secret Il y a une technique tout à fait simple Que vous pouvez utiliser Dans le même fonctionnement des échelles Nous avons Ben je vous montre un exemple juste là Les vines Si vous décidez tout simplement De mettre des petits items frames De cette manière là Vous pourrez y mettre des vines par dessus Donc là par exemple Je vais y mettre les maps Alors je vais enlever juste les vines Pour pouvoir mettre les maps De cette manière là Après vous y remettez les vines Un petit peu partout Et ben vous allez pouvoir Tout simplement monter Dans des échelles Totalement cachées Vous pouvez vous faire des maps Customisées En ayant la texture d'un bloc Par exemple Et on ne verra plus forcément Votre entrée secrète Voilà mesdames et messieurs On arrive à la fin de cette vidéo Et j'espère vraiment Qu'elle vous aura plu Si vous avez d'autres astuces illégales A proposer dans les commentaires N'hésitez pas à le faire On les traitera peut-être Dans une prochaine vidéo N'hésitez pas bien sûr A vous abonner Et à liker Et nous on se retrouve très vite Je vous fais des bisous Je vous dis à la prochaine Ciao bye bye